et bien salut à tous il est 16 heures j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui j'ai plein de sangsus qui me sucent c'est incroyable pour un nouvel épisode de green hell alors on est en pleine expédition les amis on est vraiment perdu au milieu de nulle part mais ça fait plaisir j'avais plein de bouffe plein de nourriture pourri donc je les ai détruites et malheureusement voilà je suis en train de faire cuire une araignée donc on va manger une araignée on va voir si c'est bon j'espère que oui en tout cas ce qu'on va faire d'ailleurs je vais directement les amis sauvegarder comme ça si jamais je suis dans le mal ce sera pas trop grave je vous rappelle ce magnifique cadre qu'on a un qui est juste magnifique et puis on va partir par là bas je pense il ya un village apparemment en bas je crois il ya des maisons et tout donc ça c'est plutôt cool vous vous doutez bien je tourne cet épisode à la suite du dernier et puis voilà on est reparti j'espère que le dernier épisode vous a plu en tout cas ça y est je vais manger la larve est ce que c'est bon c'est pas spécialement bon visiblement mais je me suis pas intoxiqué donc ça c'est pas mal ça m'a donné des protéines c'était ce qui me fallait il m'en faudrait encore l'araignée on va voir j'ai peur c'est bon j'ai mangé santé mentale c'est pas bon mais c'est bon j'ai pas de maladie ou quoi et l'avantage c'est que ça me monte un peu un peu tout ça mais c'est pas ouf encore et bah les amis on est parti on n'a plus rien à faire ici pour le moment je vais récupérer les bols pour boire et ramener voilà et reprendre ça et puis j'ai même pas rempli ma gourde c'est pas grave donc on va traverser ce tronc d'arbre le jour se lève on est parti pour la suite de l'exploration je suis toujours aussi tendu bien évidemment je pense que c'est compréhensible ce jeu est beau mais ce jeu fait peur ah c'est quand même la forêt amazonienne en fait s'il n'y avait pas d'indigènes ça me ferait moins ça me ferait moins peur qu'on soit bien d'accord ok j'entends nid abeilles enfin j'entends des abeilles bonjour alors moi je longe les parois je peux pas passer par là ok donc là ce qui serait intéressant c'est de découvrir des des choses qui pourraient updater ma liste d'objectifs avoir peut-être des items utiles oh 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 une caverne ok 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 bonjour ah ouais qu'est ce qu'on a ici un générateur ok il faut du carburant j'ai pas de carburant oh la la c'est bon ça alors attend je vais lui en parler mire vous n'aurai pas de croire ça j'ai trouvé quelque chose de strange un élévateur un élévateur un élévateur dans le milieu de la jungle qu'est-ce que vous parlez je ne suis pas sûr de même pas l'endroit est en train de se faire probablement se rassure de carburant ah de carburant j'ai compris j'ai aucune idée de où je pourrais trouver du carburant mais j'ai l'impression que mia se fout bien de ma gueule quand même vous avez remarqué elle est tout le temps ironique oh bonjour toi un petit scorpion ça va oh j'aime bien les scorpions hop c'est mon petit plaisir par contre j'aurais voulu le ah oui non je peux le manger fuck 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 allez on ressort d'ici donc on a un ascenseur donc c'est pas mal d'ailleurs normalement ça a du voie là on est là c'est bien ça nous débloque un peu des trucs donc ouais on va pouvoir oh la la en plus la map est gigantesque ça c'est qu'une partie de la map et en plus on a plusieurs étages finalement dans cette forêt c'est que là on est sur la partie supérieure il y a une partie inférieure fantastique beaucoup trop de choses à faire j'imagine qu'un des objectifs ce sera d'avoir de l'essence trouver un moyen de relancer le générateur c'est ça et bien écoutez on continue de longer et là on monte encore plus on fait que de monter ça grimpe ça grimpe bon du coup j'ai pas vu vos retours sur le dernier épisode oh putain il y a un chemin et tout là je suis sur un chemin carrément donc ouais je sais pas comment faire pour faire face aux indigènes mais je compte vraiment sur vous pour m'aider parce que je me baserai vraiment sur vos retours donc pour le coup ouah alors je sais que je devrais peut-être suivre les itinéraires genre suivre les routes et tout mais j'aime bien pas faire comme tout le monde salut toi et ouah oh là là non mais les gars c'est magnifique ça fait un peu le vertige quand même bon il y a un village en bas ça c'est de toute évidence mais du coup est-ce que l'ascenseur ça a été créé par les les babalous qui existent ou ça a été fait par une civilisation ouais si je pense oui là ça descend attendez laissez moi voir un truc 42-16 je dois vous saouler à faire ça 42-16 mais c'est très important aussi 42-16 on est pile ici moi je vais aller là direction sud oh j'ai vu des animaux là-bas ils m'ont fait peur je croyais que c'était des indigènes direction sud ouais donc je vais aller par là-bas hop des fruits c'est bon ça je suis en manque de fruits tiens non en vrai je sais pas mais on va manger ça nous fait des glucides ça nous donne de l'eau aussi c'est bien oh waouh qu'est-ce que c'est que ce truc manquerait plus qu'on trouve du carburant bœuf séché oh c'est bon ça des sachets de nourriture ça c'est méchant ça eux ils vont m'attaquer direct nouveau dialogue déverrouillé vas-y quoi j'ai trouvé une route c'est vrai ça peut sembler bizarre mais j'ai trouvé une route qu'est-ce que c'est ? il y a une voiture qui est passée par là alors c'est bien parce que c'est cohérent attends ils vont m'attaquer ou pas ils me suivent ils vont m'attaquer ça c'est une route et ouais ça a l'air d'être une voiture est passée par là il y a pas longtemps je pense et c'est cohérent avec ce que je vous disais dans le dernier épisode qu'apparemment on pourrait trouver une voiture retournée et ben voilà une voiture retournée you're not gonna believe what I just found a city made of gold what no no it's a jeep well it's not running anymore but you know there's some useful stuff in it so it's good news right I think so there's one thing that bothers me though I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie crazy right that's not good do you think someone might be listening to us I don't know this isn't the first strange thing I found in the jungle you know okay fair enough hey Mia I found some fuel I can finally try to get that elevator up and running you think that's a good idea yeah I mean someone built an elevator in the middle of the jungle it has to lead to something I could use you're right I'll be waiting for good news then okay but I'm telling you I didn't know that's not that there was a that there was a that there was a grappin there it's not there it's not here that there is a grappin it could be a useful place for the place A2 there I don't know what I don't know Là j'ai qu'une seule envie, vraiment les gars, vous m'en voudrez pas, c'est de faire demi-tour, et d'aller sauvegarder, parce qu'on a un bidon d'essence, et là à tout moment, je peux prendre l'ascenseur et descendre, alors je sais pas si c'est une bonne idée comme dit, moi j'ai dit à Mia que je pense que ce serait une bonne idée, je sais pas si c'en est une, mais ça nous permettrait de descendre en bas, ça se peut en bas, les gens ils sont gentils en vrai, je sais pas hein, autant tenter, donc là moi ce que je propose c'est de sauvegarder, et de pouvoir essayer tout simplement, en vrai, je pense que ça peut être assez sympa, et l'avantage c'est que comme notre campement il est pas trop loin, on peut sauvegarder assez facilement, et c'est vraiment cool, donc là j'ai juste à suivre le chemin, et c'est bien parce qu'on a un repère aussi, c'est que du coup il y a une route, donc on va pouvoir suivre cette route, et peut-être ça va nous mener à des itinéraires assez intéressants, c'est probable, c'est probable, j'espère en tout cas, donc là on fait demi-tour, ça va c'est que je connais bien, bon bah là en tout cas on est définitivement parti de notre base, de notre première base, bon on y retournera de toute façon puisque on repassera par là-bas à un moment donné, mais voilà en tout cas c'est assez sympa, on est enfin parti de notre, là on est vraiment en vagabond quoi, là on a plus de base, voilà pour le moment j'ai envie de dire qu'on en a une, voilà c'est ici qu'on pourrait mettre le carburant, mais avant je préfère sauvegarder, vraiment, on va sauvegarder, et on va faire ça les amis de ce pas, euh voilà, bah tu sais quoi je vais faire une coupure les amis, ça ira plus vite, à tout de suite, ok donc là je suis à ma petite base temporaire, bonne nouvelle, il commence à pleuvoir, donc ça c'est vraiment cool, enfin quand je dis bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir en profiter, ah bah oui maintenant j'ai un bidon, alors j'ai récupéré un bidon, j'ai récupéré des sachets d'enca, donc ça c'est cool, donc ouais je vais déposer mes noix, donc ça c'est vraiment cool, normalement j'ai pas soif, parfait, donc je vais pouvoir remplir directement, eh bien mon bidon pour boire, d'ailleurs vous savez quoi, pour faire de la place, je vais jeter mon bidon en noix de coco, puisque du coup j'ai un bidon beaucoup mieux maintenant, on va sauvegarder les amis, et puis prier pour moi pour, franchement je vous propose qu'on descende en vrai, on va faire ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire ça maintenant, mais on va descendre, on verra bien ce qui nous attendra, comme dit j'ai sauvegardé donc pas de soucis, et euh, et on verra bien, c'est vrai qu'à la base nous on voulait aller ici là au point A2, mais on va tout faire dans le désordre, voilà on va d'abord commencer par là, tout simplement. Pour le grappin par contre, dites moi en commentaire, euh, où c'est qu'on peut le trouver, comme maintenant je sais où est le jeep, euh, donc euh, donc voilà, il y avait encore des champignons ici, donc je vais les prendre directement, voilà, parfait, et donc là je vais pouvoir, alors où sont mes bols ? Ils sont là, je vais pouvoir prendre, voilà, mon bidon, et là voilà, je vais pouvoir remplir, oh là là regardez, 20 sur 100 d'hydratation, mince, mince, mais mince, je fais n'importe quoi, hop, là, je vais aussi apprendre, apprendre, là aussi je peux prendre, euh, voilà, ah non j'ai vidé, putain mais à chaque fois je confonds les symboles, what, ah je confonds les symboles, je suis un tocard, voilà, et là je me retrouve avec un bidon 51 sur 100 d'hydratation, c'est pas mal, là je continue un petit peu, j'en profite les amis, voilà, comme la pluie elle fait que de tomber, hop, hop, alors on se fait une petite réserve, 67 sur 100 c'est parfait, en vrai je vais un peu attendre, ça sert à rien que je fasse au fur et à mesure, ah, bah les amis j'espère vraiment que cette série vous plaît, toujours autant, pour ceux qui la suivent encore, euh, comme dit, là on peut en parler, pour le moment ça se passe bien, je veux dire j'avance, je suis pas, je suis pas mort donc tout va bien, mais euh, c'est vrai que j'ai du, je peux avoir du mal, là pour le moment ça va, on avance donc je suis content, mais euh, vraiment, des fois j'ai peur d'arrêter, de devoir abandonner la série, parce que je suis peut-être un peu mauvais, pour le moment ça va, hop, bah voilà, 90 sur 100, et bah voilà ma gourde elle est pas mal là, allez on va reprendre les bols, j'ai mon petit stock d'eau, je suis vraiment pas mal, il est quelle heure là, 13h36, ah par contre j'ai faim ça c'est chiant, enfin je veux manger de la, je veux manger, bah tu sais quoi, j'ai pas de la, de la viande et tout là, ah non j'ai pas de viande sur moi, c'est ça le problème, j'ai des friandises, des antidouleurs, des asticots, non mais je vais crever si je fais ça, bon allez on y va les gars, on va descendre, on va, on va trouver de l'aide, vous allez voir franchement je suis sûr, je suis sûr en vrai, je suis convaincu que ça va bien se passer, par contre ouais du coup à niveau viande je suis pas bon quoi, mais, avec un peu de chance en bas, en bas les gens ils vont être gentils, s'il y en a, par contre je suis bloqué donc on va se calmer direct, allez c'est parti les amis, on est chaud, je cours un petit peu hein, parce que, parce que je suis un petit peu devenu, expert, ouais du coup les sangliers je sais pas, enfin les sangliers, les trucs qui me font peur depuis tout à l'heure, je sais pas s'ils sont vraiment méchants, c'est un peu embêtant, j'ai failli me faire attraper par une araignée, il faut faire très attention, alors où est la grotte, enfin la grotte, l'ascenseur, c'est par ici, c'est bon, tout va bien, j'ai peur et j'ai hâte en même temps les gars, on va tellement attirer l'attention, oh là là, vous êtes prêts les amis, et bah c'est parti, alors, et bah voilà, trouver où mène l'ascenseur, bah on va voir ça, oh les gars, aïe 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 aïe, et on va se retrouver bloqué en bas, tu sais, genre j'aurais pas dû faire ça, vous êtes tous en train de vous mordre les doigts, parce que vous savez qu'il faut pas faire ça à tous les coups, non en vrai je sais pas, mais il y a moyen qu'on puisse plus remonter en fait, heureusement j'ai fait une save, ok, alors, on est en bas, fantastique, et bah on va vite voir, oula, alors il y a une sorte de, ils ont fait un petit chemin, j'ai peur qu'on se fasse pas vraiment bien accueillir, plein de bidons sur les côtés, c'est beau, ça y est on arrive au fameux village dont on voyait, qu'on voyait depuis en haut, examiner la mine d'or illégale, oh la la, oh la la, une mine d'or illégale, et oui, parce que c'est des pays, vous le savez, qui sont quand même exploités, enfin bref, on va pas parler politique et débat, mais forcément, ça fait référence un peu à la vraie vie, et ça fait bien bader, voilà, donc continuez à manger du Nutella, vous avez tout compris, alors bonjour, putain d'ailleurs, il y a des pâtes à tartiner, qui sont du super-hu sans huile de palme, c'est tellement bon, bon bref, on n'est pas là pour parler ça, ah mais il n'y a pas besoin d'huile de palme pour, ok, carte nouveau lieu, on est où là, on est là, ah oui on est là nous, très bien on est là, c'est bon ça, à la base on voulait aller là, bon, eh ben on va aller miner, non je rigole, je sais pas, on a une note coco, alors écoutez, on va pas la prendre, mais on va la manger par contre, parce qu'on va pas se mentir, c'est délicieux, je commence à kiffer la note coco moi dis donc, c'est quoi je vais détruire, hop, voilà, c'est mignon par ici, bon j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens, je pense que c'est abandonné, vraiment je pense que c'est abandonné par ici, je vais garder ma lance dans la main, en vrai il y a moyen qu'on croise des gens, mais dans ma tête je me dis on croisera personne, oh là là, il y a des notes et tout, équipe 1, Raphaël Bueno De Campos, 30 dollars, Norbeto 30 dollars, ok donc c'est les équipes et tout, malade pas de paye, malade pas de paye, ah ouais ouais ouais, ok on part sur des, là on a des bouteilles, sachet de noix, c'est bon ça, ah il faut que je me repose, attends, semaine 5, on a enfin reçu une nouvelle pompe, on fait 60 sauts par tête, l'équipe a récolté 150 grammes en 3 jours, jackpot, on a augmenté le quota, 75 sauts par tête, oh là là, chacun doit faire au moins 10 grammes, sinon il n'est pas payé, 1000 hauts par tête, 100 sauts pardon, 80 grammes, les phémars auront que dalle, 100 sauts par, ah ouais ils sont vraiment exploités quoi, tout le monde est malade, malaria, empoisonnement au mercure, j'espère que c'est pas une épidémie, la machine est en rade, tout le monde est mort, bon bah voilà, normalement on risque de croiser personne, tout le monde est mort, ce serait génial qu'il y ait un petit lit pour qu'on puisse se reposer, en vrai, je pense qu'il y a moyen de trouver ça par ici, je suis pas sûr, mais ce serait sympa, parce que là j'ai pas envie de me fabriquer un lit, je crois que j'ai la flemme mais un peu, là il y a des lits, je peux pas dormir, matelas, si je peux dormir c'est bon, putain c'est bon ça, enka, j'ai plein d'enka, c'est bien je peux dormir, par contre je peux pas save, ça c'est chiant, j'aurais bien aimé conserve vide, sert à quoi, oh un sac, jus d'orange, oh là là, ils se sont mis bien les petits coquins là, bon, donc si jamais je dois dormir, je peux dormir, chose qu'on va bientôt faire, j'aurais bien aimé sauvegarder, mais bon, allez on va dodo, on va un peu dodo, parce que je suis vraiment épuisé, je vais m'écrouler dans quelques temps, donc, reposons nous, et réveillons nous en plein milieu de la nuit, hop, voilà, il pleut, bon j'ai à boire, donc c'est bon, écoutez, on va encore dormir, je préfère ça, je préfère pardon, faire ça, vague par vague, tu vois, genre me réveiller de temps en temps, je pense que c'est ce qu'il y a de plus safe à faire, mais là j'ai trop peur d'attraper un truc, vas-y je me réveille, à tout moment je peux rattraper un truc, ok dialogue, hey Mia, are you asleep ? oh c'est mignon, je suis terrifié à l'idée que tu passes la nuit là-bas seul, c'est une belle nuit, oh c'est mignon, oh c'est mignon, je suis terrifié, tu es passé la nuit là, seul, tu es risqué de moi, vraiment ? je ne peux pas l'aider, j'aimerais que je t'ai vu, oui, moi aussi, je crois que je l'ai réveillé en plein milieu de la nuit, si vous avez le même feeling que moi, mettez un pouce bleu, mais je crois que je l'ai réveillé en plein milieu de la nuit, c'est bon ça de se réveiller comme ça pour l'appeler, c'est marrant ça, allez hop réveille-toi, cette fois c'est la bonne, le jour se lève, je suis en forme, on va explorer un peu cette mine d'or, pour le moment je ne vois pas d'or, mais on va descendre, écoutez, alors, qu'est-ce qu'on a là, c'est un générateur ça aussi, il n'y a rien à voir ici, attends moi je viens de là, je viens d'ici, alors je vais contourner par là de nouveau, mais il n'y a rien à voir, merde je me suis bloqué, il n'y a rien à voir, c'est de la merde, il faut que j'apprenne un peu plus à explorer, à mon avis j'ai raté quelque chose, c'est pas possible, ah par contre il faut que je m'examine, ça va normalement c'est que des sangsues, ouais, ah, des sangsues, non mais en vrai, j'ai tout exploré, non je ne voulais pas prendre, je voulais manger, c'est un vraiment les champignons inconnus, c'est vraiment devenu mon, ma nourriture préférée, parce que tu en trouves tout le temps, c'est sûr que tu n'es pas malade, ça te donne des glucides, c'est bon ça, bon de ce côté là, il n'y a rien à voir, j'ai peur de m'éloigner, je pense qu'il y a des trucs encore à voir, vous savez quoi, on va aller dans cette direction là, on va continuer dans cette direction les amis, normalement j'ai tout fouillé là-dedans, j'ai peut-être pas aussi bien fouillé par là, salut toi, hop, j'ai jamais pu buter ce truc, donc j'en profite qu'il soit bugué, voilà, comme ça ça me fait de la viande, oh une conserve vide, à quoi ça peut servir, une conserve, une boîte de conserve, bien préparer de la nourriture par exemple, ah cette cabane là, je ne l'ai pas exploré encore, ne bougez pas, on va aller par là-bas là après, on va s'enfoncer dans la jungle, ok, j'ai bien fait d'être venu, oh un thé, j'ai plus de place, récolter, ça me donne une conserve vide, ok, bah pourquoi je ne peux pas parler, j'ai encore le droit de parler à ma femme, ok, il me propose un dialogue que je ne peux pas, oh ok, c'est pas grave, un sac, ration militaire, écoutez on va manger, voilà, comme ça, ça donne des protéines, il y a plein de trucs, c'est bon ça, hop une note, groupe 1, groupe 2, groupe 3, enfin il y a des femmes, des américaines, des gamines, des tatoués, des petits seins, belle meuf, blonde maigre, ah ouais, vous avez vu, oh la la, putain l'exploitation, ça me, ah ça m'énerve, kit de premier secours, oh, anti-douleur, c'est bon ça, pourra toujours être utile, ah attendez, une note, lingette désinfectante, ok c'est les descriptions, les spécifications techniques, ok bon, on va pas prêter plus attention à ça, et ben les gars, on est, on est parti, attendez, oh là il y a des cages, j'ai vu des cages, voyons voir un peu les notes, bon ça on verra plus tard, ok on lira plus tard, un peu ce qu'il dit, examiner la mine d'or illégale, bon bah ouais, il faut continuer d'examiner, par contre regardez-moi ça, il y a des cages, ne me dis pas que c'est des cages, pour ceux qui travaillent pas, en vrai, c'est très fort probable, évidemment, mais j'ose imaginer, que c'est pas ça, parce que je suis encore, un peu naïf, bon bah comment je peux, explorer tout ça là, parce que je peux même pas, c'est bon on a déjà vu là, tout ce qu'il y a, j'ai raté quelque chose, non j'ai rien raté, non je peux toujours pas, poser la question à Mia, on dirait que quelqu'un a essayé, de faire une transfusion sanguine, ah ok j'ai pas vu ça, mais c'est pas bon, on dirait que quelqu'un a essayé, de faire une transfusion sanguine, ici, il y a beaucoup de ça, sur la chaise, et sur le couloir, je ne doute pas que tous, les patients, ont survécu, et bien c'est particulier, tout ce qu'on découvre, c'était vachement, une bonne idée, de descendre ici, ah, des cadavres, des crânes, ok, là, je ne vais pas et d'ailleurs, je fais un petit peu de temps, une mauvaise, je veux dire, je ne sais pas, je ne sais pas trop longtemps, je ne sais pas, ça peut être plus longtemps, tu sais que, j'ai des meilleurs, c'est plus encore, ok, juste un peu plus, mais oui t'inquiète pas mia je suis un beau gosse jour 1 2 garde changement régulier pistolet mitraillette vieux cadenas environ 20 personnes dans les cages sophia et teresita sont ensemble mais je ne peux pas les atteindre il ya des gens dans les cages c'est ce que j'avais dit le canard refuse de s'ouvrir changement de tactique nécessaire ils emmènent les gens quelque part isabelle dit qu'ils font des expériences sur preuve équipement médical présence d'indigènes il y a des gens malades dans le camp potentiel début d'épidémie les maladies sont contrôlées puanteur des cadavres qu'on brûle conservation animé putain mais c'est un truc de ouf un retour dans la seconde guerre mondiale les gars ils m'ont injecté quelque chose j'ai vomi machin je dois trouver teresita mais du coup c'est les indi enfin c'est qui qui faisait je enfin c'est encore un peu flou mais les civils là qui sont exploités enfin c'est des civils justement ou est-ce que c'est des indigènes est ce que c'est des indigènes les indigènes pardon qu'ils ont exploité en fait je pense pas bien évidemment je pense plutôt que c'est la civilisation enfin les chefs d'entreprise tout ça enfin oui ce que bref vous m'avez compris un continue d'explorer par là il n'y a pas une grotte ici non pas du tout très intéressant en tout cas tout ce qu'on découvre et je trouve ça vraiment super cool enfin vous m'avez compris je trouve ça méga intéressant et je pense ici par contre on est enfin même si c'est pas du tout inspirant comme endroit mais on est en zone safe je crois j'ai l'impression il n'y a pas d'animal pas d'indigènes rien je pense qu'on est un peu bloqué du monde après je sais pas là je suis en train de m'éloigner regardez le carnet ce qu'ils nous disent examiner la mine nord bon attend voyons voir ce qu'il a écrit là comme je suis un peu en zone safe mia elle m'a enfin contacté on avait vu ça c'est l'ascenseur il ne fonctionne pas un jeep abandonné au beau milieu de la jungle ils ont tous laissé radio essence matérielle qu'est ce qui a bien pu se passer ah ouais c'est tout ok bah c'est une bonne question mon ami c'est une bonne question un accident de la route comme on dit je suis en train de me réloigner mais pour être sûr de parce que vous voyez regardez attendez il y a des chemins je suis pas fou ah non 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 c'est bien bloqué très bien ok bon on va retourner vers la mine je fais un peu le tour pour vérifier voilà on retourne au point de départ c'est parfait fleur inconnue hop je prends j'ai pas de place va me faire foutre je vais la manger j'aurais peut-être pas dû voilà allez première erreur que j'ai fait depuis un bon moment maintenant c'est pas l'intoxication alimentaire normalement il me semble que ça part tout seul qu'on soit bien d'accord dis moi qui 1 ouais votre corps s'en remet naturellement ouais c'est bon vous inquiétez pas ça va ça va disparaître à des bananes direct on voit ici on pourra se faire un petit feu et on va se faire un petit campement ici en c'est safe c'est ça aspire pas la joie mais à par contre je fais que dégueuler en fait tout ce que je vais bouffer je vais dégueuler c'est pas grave faut que ça sorte maintenant comme ça ça sortira plus après bon ben on y retourne allez vomi tu as raison je suis en train de perdre toute ma santé par contre là je suis en train de perdre toute ma santé bah écoutez je vais manger du bœuf séché tiens voilà pas mal de protéines là ouais mais je suis en train de vomir donc je suis en train de perdre tout ah c'est débile c'est débilus bon ah mais là on a exploré toute cette zone ah non je suis allé à gauche je suis pas allé là haut ah c'est peut-être pas si safe que ça en fait oh à mon avis on va encore découvrir des choses par contre si je vomir encore une fois je suis mort là je crois que je risque de mourir il y a des esticots ok salut toi j'ai faim bah ouais mais je veux bien manger mais là le problème c'est que je vais vomir oh non non je me suis pris des urtiquaires c'est une blague oh non j'ai rien vu venir oh je suis dégoûté je peux même pas oh ok bah je sais pas quoi faire oh je suis d'accord de mourir maintenant les gars bon bah je vais mourir dans tous les cas c'est pas grave c'est pas grave fallait bien que ça arrive là je peux plus rien faire mais au moins on aura découvert pas mal de choses bon je compte sur vous pour m'éclairer en commentaire ce que je dois faire maintenant bon sachant que je vais mourir mais je vais recommencer en off tout ce qu'on a vécu parce que là y'avait rien de dangereux ou quoi à part là que je me suis foiré mais enfin donc ouais donc là on était déjà là je vais mourir d'urtiquaire mais c'est pas grave c'est pas grave bon bah les amis c'est euh je vois pas qu'est ce que je dois faire maintenant je pense que je devrais remonter mais je suis pas sûr bah non je dois encore examiner il me dit que je dois encore examiner examiner la mine d'or mais qu'est ce que j'ai raté un truc je suis complètement bête ou pour moi j'ai tout exploré là non j'ai peut-être pas tout exploré j'ai peut-être pas tout exploré dans tous les cas on verra ça dans le prochain épisode les amis voilà je j'attends de mourir j'aimerais bien mourir incessamment sous peu voilà c'est vrai normalement on souhaite pas de mourir mais là j'aimerais mourir assez rapidement bon vous me direz vous me direz en commentaire les amis on s'en arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et pour le prochain épisode cette fois-ci j'aurai de nouveau toute ma santé on se retrouvera ici mais en tout bon point ne vous inquiétez point c'était M.Colo rendez-vous très vite tais-toi toi je parle rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos c'était M.Colo ciao tout le monde ciao